Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Musique. Muriel Fab, bonjour. Vous êtes élue à la Culture à l'Eurométropole de Strasbourg. Camille Dominici, vous êtes responsable de la boutique Culture, le cinquième lieu. Et on va parler aujourd'hui de la carte à tout voir. Une carte qui est réservée aux jeunes entre 11 et 25 ans. Alors expliquez-nous l'objectif de cette carte. Eh bien en fait, c'est une carte qui s'adresse, comme vous l'avez dit, aux 11-25 ans, qui leur permet de bénéficier sur l'ensemble du territoire et sur 47 lieux culturels, de tarifs attractifs avec une carte qui est valable sur toute l'année. Donc c'est une carte que j'achète ? Absolument. Elle coûte 7 euros, c'est ça ? Tout à fait. Et grâce à cette carte, je vais pouvoir aller voir un grand nombre de spectacles ou de manifestations. Je vais rentrer dans un musée, je vais aller au cinéma pour beaucoup moins cher. C'est ça l'idée ? Absolument. En fait, vous pouvez bénéficier de places de cinéma à 5 euros, mais vous avez également la gratuité dans tous les musées de la ville. Et on peut aussi se rendre au théâtre, à l'opéra, pour 6 euros. Donc c'est vraiment une offre intéressante pour les jeunes de 11 à 25 ans, mais qui ne sont pas étudiants. Ah voilà. Donc pas étudiants, c'est-à-dire que les étudiants, ils ont au final une carte étudiante qui leur permet des réductions. Et tous ceux qui ne sont pas étudiants, qui ont entre 11 et 25 ans, ils ont la carte à tout voir. C'est ça ? C'est bien ça. Donc en fait, c'est une offre qui est complémentaire pour permettre à tous ceux qui ne sont pas étudiants, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens ou plus étudiants qui travaillent effectivement, ou qui sont en recherche de situations professionnelles, de pouvoir continuer à bénéficier de tarifs attractifs. C'est une très belle initiative. Et alors, où est-ce qu'on trouve cette carte ? Alors, on la trouve au cinquième lieu, le nouvel espace culturel sur Strasbourg, qui vient d'ouvrir ses portes en décembre 2019, à la boutique culture, qui existait d'ores et déjà. Et on la trouve aussi sur d'autres lieux de l'euro-métropole. On a effectivement à Liliad, à Ilkirch, on a la Maison des Arts de Lingolsheim, on a effectivement la mairie de Muldenseim et la bibliothèque de Plopsheim. Donc plein d'endroits où on trouve cette carte à disposition des jeunes. Donc c'est facile finalement, on y a accès assez facilement. Absolument. Alors cette carte, elle est nominative, j'imagine ? Alors, elle est nominative, c'est surtout pour ne pas la perdre, et parce que c'est le sésame pour entrer avec cette carte dans les lieux culturels que vous avez préalablement sélectionnés. Et au cinquième lieu, à la boutique culture, on vous aide à bien choisir les spectacles que vous auriez envie d'aller voir, les événements que vous aimeriez peut-être découvrir et que vous ne connaissez pas encore. Il y a une programmation qui a été construite par chacun des acteurs qui font partie de cette carte, et vous la retrouvez dans le livret. Donc c'est vraiment, tout est fait pour que vous puissiez être aiguillés, mais si vous êtes un peu perdus, mon équipe est là vraiment pour vous aider, pour que vous puissiez être au mieux aiguillés pour faire ses sélections et ses choix. Parce qu'avec cette carte, elle est rentabilisée très rapidement. Donc il n'y a pas à hésiter. D'accord, donc on a un petit programme à la carte, entre guillemets, quand on vient la chercher au cinquième lieu, c'est ça ? Absolument. On va pouvoir avoir de l'information sur le programme de l'année, sur tout ce qui est proposé dans ce petit livret, du détail en fait. Absolument. Donc j'ai envie d'accompagner mon enfant, j'ai envie qu'il s'initie à l'opéra par exemple. Je vais regarder, je vais voir un petit peu le programme de l'opéra du Rhin, et puis lui, il y aura accès pour 6 euros, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors ce petit livret-là, il fait une synthèse de l'ensemble des partenaires qui sont partenaires de la carte, et qu'on a effectivement sélectionnés pour les jeunes, pour être partenaires. Et après, à la boutique culture du cinquième lieu, vous retrouvez l'ensemble des livrets beaucoup plus détaillés sur l'offre culturelle existante. Mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps, de venir nous voir pour effectivement prendre le temps de vous écouter et de vous aider à choisir et de vous aider à sélectionner ce qui vous donne envie et peut-être aussi ce que vous ne connaissez pas. Parce que le but, c'est d'ouvrir à la curiosité. Bien sûr. Alors, au moment où je prends ma carte, ok j'ai un conseil, mais est-ce que je peux revenir à la boutique culture au courant de l'année et puis m'informer sur tel ou tel programme ? Absolument. La boutique culture du cinquième lieu, elle est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h, et le dimanche de 11h à 17h. Alors le dimanche, nous ne vendons pas la carte, mais effectivement, les renseignements, les conseils, on vous les propose toute la semaine. Et avec cette amplitude d'horaire de 11h à 19h, pour les pauses déjeuners, ou bien le soir après l'école, ou pour les parents, c'est quand même pratique d'avoir ce temps d'échange. Et mon équipe est vraiment là pour prendre ce temps avec vous, ce qui n'est pas forcément le cas sur Internet, où parfois on peut être un peu perdu dans les informations. Tout à fait. Alors c'est une initiative de l'Eurométropole de Strasbourg, ça fait déjà quelques années, je crois, que cette carte existe. Quel est votre objectif à travers cette carte ? En fait, effectivement, c'est une démarche audacieuse de l'Eurométropole, puisqu'elle est mise en place depuis 1992. Et c'est vraiment la possibilité de répondre à ce qu'on appelle la culture pour tous, et d'offrir à ces jeunes aussi, de 11 à 25 ans, qui ne sont peut-être pas forcément attirés premièrement par la culture ou par l'opéra, de pouvoir y aller. Et l'idée de la culture pour tous, finalement, ça ne doit pas être une simple idée ou une démarche juste en l'air, mais vraiment une réalité. Et je trouve que cette carte-là, il faut absolument la promouvoir et que les jeunes l'utilisent, parce que c'est la possibilité de s'ouvrir à tout, d'éveiller, comme le soulignait Camille Domici, une curiosité, s'éveiller. Et je trouve que c'est absolument formidable. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très éclectique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si j'aime la danse, si j'aime le théâtre, si j'aime le cinéma. Au final, je vais très rapidement la rentabiliser. Bon, quand on est parent, on se dit, bien entendu, on a envie que son enfant ait accès à la culture. Mais quand on est jeune soi-même, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à la culture ? Eh bien, ce qu'on a pu entendre aussi, c'est goûtez-y, vous verrez. Je pense que si on commence une démarche vers les jeunes et les inciter à découvrir des spectacles vers lesquels ils ne seraient peut-être pas allés, eh bien, c'est finalement des adultes plus tard qui viendront avec plaisir à nouveau à l'opéra en se souvenant de leur premier spectacle. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de cette carte, c'est de dire, ben voilà, outre les parents qui peuvent emmener leurs enfants, c'est aussi à tous les jeunes, vous avez le cinéma, vous avez l'opéra, vous avez le théâtre, mais vous avez également d'autres lieux culturels en dehors de Strasbourg qui sont le préau, qui sont le point d'eau. Il y a l'Iliade également qui offre des spectacles toute l'année et qu'il faut à un moment donné franchir la porte et juste aller voir. C'est ça, et puis là, ça ne nous coûte pas très cher de franchir la porte. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Musique.